Et voici la vidéo règle du jeu iSchool, un petit jeu d'adresse pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu de Brian Gomez, édité par Brain Games. Au niveau du matériel, tout d'abord, à l'intérieur de la boîte, nous allons trouver 5 boîtes qui sont empilées les unes dans les autres. On va tout d'abord prendre la plus petite, qu'on va placer au centre de votre table. Et ensuite, on va prendre les autres, de façon à faire correspondre les petits points de couleur qui se trouvent à ces endroits-là, avec ce qu'il y a sur les autres boîtes. Donc ici, le blanc avec le blanc. Ensuite, sur celui-ci, nous allons mettre le gris avec le gris, comme ceci. Ensuite, ici, nous aurons le violet, le vert et le jaune qui vont se placer, comme ceci. Et enfin, la dernière, comme cela, ce qui fait que vous allez avoir des portes qui vont coïncider avec les autres portes. Pour stabiliser tout ça, à l'intérieur du jeu, vous allez trouver des petits poissons blancs. On va utiliser les poissons blancs pour stabiliser tout ça, sur les endroits spécifiques indiqués, donc ceux où il y a, comme ceci, un pont de dessinée. Donc, on en colle un ici, on en colle un là, de façon à ce que ça se retrouve bien en face, et puis un autre au fond là-bas, et enfin un ici. Nous avons ensuite 4 petits pingouins, comme ceci, qui sont stabilisés. Effectivement, ils sont un peu lourds en dessous, donc chaque joueur va pouvoir choisir la couleur de son choix et récupérer son pingouin, qu'il va laisser pour le moment devant lui. Chaque joueur va aussi recevoir 3 poissons à sa couleur, qu'il va falloir installer sur le jeu, au-dessus des portes, où un petit poisson est dessiné. Donc, il y en a 3 sur le jeu, une pour chacun de vos poissons. Donc, chaque joueur autour de la table va mettre un poisson de sa couleur au-dessus de la porte. Alors, évidemment, si on joue à 4 joueurs, il y aura donc un poisson de chaque couleur au-dessus de chacune de ses portes, sinon il y en aura moins. Nous avons ensuite des cartes à la couleur de chaque joueur. Donc, chacun va pouvoir recevoir la carte correspondant à son petit dimancheau, et on va pouvoir la placer sur son côté féminin ou son côté masculin, au choix. Effectivement, chaque carte est recto verso. Nous avons à nouveau 4 cartes de couleurs différentes, qui correspondent aussi aux cartes d'étudiants de chacun des personnages. Donc, si j'ai sélectionné le jaune, je vais aussi recevoir ma petite carte d'étudiante ou d'étudiant au choix. Il ne nous reste plus qu'un paquet de cartes poissons, avec des valeurs allant de 1 à 3. On va bien mélanger ce paquet avant de le disposer à côté du plateau de jeu. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu ? Eh bien, nous sommes dans une université de manchon, et chaque joueur va représenter un petit étudiant manchon qui va tenter de sécher les cours pour tenter d'attraper les poissons de sa couleur qui se trouve au-dessus des portes. Mais à chaque manche, car on va jouer en autant de manches qu'il y a de joueurs autour de la table, à chaque manche, un d'entre eux va être désigné pour jouer le rôle du surveillant qui va tenter d'attraper les garnements qui essayent de faire des bêtises. Alors, High School est un jeu de pichenettes. On va effectivement envoyer nos petits manchots à l'aide de pichenettes avec notre doigt. Donc, avant la première partie, on peut s'entraîner un petit peu. À tour de rôle, les joueurs vont avoir le droit de placer leur personnage dans la salle de classe sur le point rouge pour faire un tour complet de plateau en s'entraînant. Effectivement, trois techniques sont autorisées. Attention, les techniques de pichenettes, ça ne va pas être comme ça en utilisant son pouce, mais ça va être en utilisant le plateau et en faisant glisser son doigt dessus. Je peux donc tirer mon petit manchot en ligne droite en lui tapant dedans, comme ceci, pour essayer de viser les portes. Le même joueur a le droit de continuer pour s'entraîner en faisant le tour du plateau. Là, c'est bon, j'ai réussi à passer une porte, par exemple. Je peux continuer, toujours en ligne droite, en essayant de passer la prochaine porte. Je n'ai pas réussi. Si je suis bloqué contre un mur, j'ai le droit de reprendre mon manchot pour le coller sur la ligne rouge la plus proche qui est dessinée dans la salle avant de retenter un tir. Deuxième technique autorisée, essayer de faire pivoter mon petit pingouin pour qu'il roule. Et donc, je peux essayer de le toucher sur un côté ou de le toucher de l'autre côté pour essayer de le faire tourner dans le sens dans lequel je l'ai touché. Si je le touche à gauche, normalement, il devrait tourner à gauche. Et si je le touche à droite, normalement, il devrait tourner à droite. Alors, je dis bien normalement, car ce n'est pas facile forcément à maîtriser. Donc là, par exemple, c'est raté. Je vais réessayer. C'est un peu raté aussi. Voilà, enfin, on peut parfois réussir à faire des pivotages comme ça qui peuvent permettre des fois de passer plusieurs portes si on s'entraîne un peu. Dernière technique la plus dure, utiliser son pouce pour faire un tir sur le haut de la tête du pingouin afin de le faire sauter par-dessus les murs. Alors ça, c'est très dur à réaliser. En général, je n'y arrive pas. On va tenter quand même pour la vidéo. Vous voyez, là, il saute un peu, mais il ne saute pas assez pour sauter par-dessus le mur qui se trouve en face. Oui, voilà, j'ai réussi. Donc, comme je le disais, avant de commencer votre première partie, vous pouvez essayer de faire un tour complet pour revenir dans cette salle-là en essayant différentes techniques et en essayant que ça marche. Donc là, je pourrais tenter un saut. Je n'ai pas réussi. Je me remets sur la ligne rouge, hop, en ligne droite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait un tour complet. Quand j'ai fait un tour complet, on passe au deuxième joueur qui s'entraîne aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur a eu l'occasion d'essayer. Ceci étant fait, on peut commencer par la première manche. On va désigner un premier joueur pour être surveillant. Donc, imaginons qu'on décide de choisir le plus âgé, par exemple, le joueur jaune, qui, donc, va devenir le surveillant et qui va tenter d'attraper les garnements qui sont représentés par les autres joueurs. Alors, le surveillant va prendre son pingouin et il va pouvoir l'installer dans la cuisine. C'est la boîte numéro 2. Effectivement, il y a des chiffres sur le côté du jeu pour se repérer, mais sinon, c'est celle où il y a plein de poissons. Il se place à l'intérieur de cette salle à l'endroit de son choix du moment qu'il se trouve à l'intérieur du cadre rouge. Donc, pour s'arranger, il peut se mettre en face d'une porte, par exemple, s'il le souhaite. Après s'être placé, le surveillant ne joue pas, mais par contre, ça va être au joueur dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Donc, là, c'est le joueur rouge. Celui-ci va prendre son manchot, attention, ce n'est pas des pingouins, et le disposer sur cette case-là avant d'effectuer immédiatement son premier tour, sa première pichenette. Alors, le but du jeu pour les garnements, tels que lui, va être de passer sous les portes où se trouvent les poissons de sa couleur afin de les récupérer. Le rôle du surveillant sera d'attraper les garnements en venant les choquer. Donc, là, comme je suis le joueur rouge, on voit que le surveillant est là-bas, j'essaie de ne pas me faire attraper par lui, et puis, en même temps, il faut que j'essaie d'attraper mes poissons rouges. Alors, là, il n'y a pas de porte, alors il va falloir plutôt que j'essaie de passer ici. Je me positionne donc correctement. Le mieux est d'avoir une table autour de laquelle on peut tourner, évidemment. Et hop, je fais un premier tir pour essayer de passer la porte. Là, malheureusement, c'est raté. On continue dans le sens des aiguilles du montre. C'est donc au joueur vert de se placer sur le point rouge et de lui aussi faire son tir. Alors là, il se dit, ben oui, je vais faire pareil que toi, je vais essayer là, mais là, tu me gênes. Alors, à moins que je tente une technique pour sauter par-dessus, mince, je n'ai pas réussi, mais trop tard, j'ai le droit qu'à une seule piche nette. On passe autour du joueur suivant, le dernier, le joueur bleu, qui pourrait se dire, bon, ben moi, tant pis, je tente de passer par là, ça sera plus facile. Aïe, raté aussi. Et donc, une fois que chaque garnement a joué, on passe autour du surveillant. Celui-ci essaie évidemment de se rapprocher des étudiants pour pouvoir les toucher. Donc là, finalement, il n'a peut-être pas choisi la bonne porte. Il le tente. Et là, ça pivote, mais ce n'est pas au bon endroit. À partir du surveillant, eh bien, on continue à faire des tours, ainsi de suite. Donc là, c'est à nouveau autour du joueur rouge, autour de la table, qui va essayer d'aller chercher ses poissons. Alors évidemment, si jamais on se trouve entre le mur et la ligne rouge, on aura le droit de repositionner son personnage sur la ligne rouge la plus proche, avant de faire son tir. Donc là, hop, je passe ici. Oula, j'ai failli réussir à passer sous la porte en un seul tour pour récupérer mon poisson rouge. Mais ce n'est pas le cas. C'est donc au vert qui pourrait décider de passer par l'autre côté. Paf, on peut très bien choquer les autres étudiants. Ce n'est pas grave. Attention, après son tir, le joueur vert se trouve entre un mur et la ligne rouge. Mais ce n'est qu'au début de notre tour qu'on déplace ces pingouins éventuellement sur la ligne rouge. Donc là, ils ne se replacent pas puisque c'est au tour du joueur bleu de jouer. Celui-ci peut se dire « Bon, moi, j'en ai rien à faire du surveillant. » Hop, je passe ici et j'ai réussi à passer en une fois sous la porte. Alors même si je suis passé comme ici une première fois et que je suis revenu par inadvertance, je suis bien passé en une fois sous la porte. Je récupère donc le poisson de ma couleur, c'est-à-dire le poisson bleu puisque je suis le joueur bleu. Je place donc ce poisson à côté de ma carte d'étudiant au tour du jeu et immédiatement, je vais recevoir une carte poisson tirée au hasard sur le dessus du paquet de cartes poissons. Alors, je la regarde secrètement pour savoir combien de points j'ai marqués mais je ne le montre pas aux autres. Et ensuite, cette carte, je vais la glisser partiellement sous ma carte correspondant à ma couleur comme ceci. On poursuit le tour, c'est donc au tour du surveillant jaune qui a bien envie de réussir à passer cette porte. Oh là là, il a frôlé l'étudiant rouge. Évidemment, son but c'est de toucher les autres étudiants mais là, il n'a pas réussi à le toucher même s'il l'a frôlé. Alors attention, le surveillant ne récupère pas son poisson par contre. Et la partie se poursuit ainsi. Allez, le joueur rouge hop, il tente comme ça, il récupère son poisson, il le pose à côté de sa carte d'étudiant, il pioche, il regarde secrètement la carte qu'il a obtenue, il la place à moitié sous sa carte et puis on poursuit par le joueur vert et ainsi de suite. Alors, que se passe-t-il si un étudiant se retrouve bloqué sous une porte ? Donc, imaginons que ça soit autour du joueur vert, il se place ici puis en faisant son tir, il ne tire pas assez fort et hop, son personnage, son marchand, se retrouve coincé sous la porte comme ceci. Là, il n'a pas réussi à traverser complètement la porte, il ne gagne donc pas son poisson. Il reste ici pour le moment et ce n'est qu'au tour d'après qu'il pourra se déplacer en mettant son pingouin, enfin son marchot, pardon, soit sur la ligne rouge de ce côté-ci, soit sur la ligne rouge de ce côté-là et il faudra qu'il refasse un tir pour cette fois-ci gagner vraiment son poisson. Alors, pour le surveillant, que va-t-il se passer lorsqu'il parvient à toucher un étudiant. Donc là, il a touché le manchot rouge, et bien immédiatement, il va lui prendre sa carte d'étudiant et la mettre avec la sienne. Son but est de parvenir à récupérer les cartes de tous les étudiants qui jouent contre lui. Mais, attention, pour le joueur rouge, il n'est pas éliminé. à partir de maintenant, il peut continuer à jouer tout à fait normalement pour attraper ses poissons et puis, même s'il se refait toucher par le surveillant, ça n'a aucune importance pour lui. Alors, attention, si c'est lors du tir d'un étudiant que celui-ci, par mégarde, vient toucher le surveillant, il se passera la même chose. Éventuellement, s'il arrive à choper un poisson, il le prendra, mais si jamais il touche le surveillant, il sera obligé de lui donner sa carte d'étudiant. La manche se poursuit donc ainsi jusqu'à ce qu'un étudiant parvienne à attraper son troisième et dernier poisson. Donc là, par exemple, il se place là et hop, il réussit à choper le dernier, il le prend, il récupère évidemment une carte sur le dessus du papier et la manche se termine immédiatement. Alors, chaque joueur va avoir le droit à un bonus en carte poisson par rapport aux cartes d'étudiant qu'il a devant lui. Donc là, imaginons que ça se termine comme ça. Le joueur bleu ne s'est pas fait attraper par le surveillant, il a toujours sa carte d'étudiant et il a donc le droit de recevoir une carte supplémentaire qu'il peut ajouter à ses poissons. Et le surveillant, comme il a attrapé deux étudiants et qu'il a sa propre carte, toujours, donc il récupère autant de cartes poissons qu'il a de cartes d'étudiant, c'est-à-dire trois, la sienne plus les deux autres qu'il place lui aussi sous son petit personnage. Si ce n'est pas un étudiant qui récupère tous ses poissons, mais que c'est le surveillant qui parvient à attraper tous les garnements, c'est-à-dire à récupérer toutes les cartes d'étudiant, la manche se termine aussi. Et à ce moment-là, il n'y a que lui qui piochera quatre cartes sur le paquet parce que là, on joue à quatre. On passe alors à la manche suivante. On rend les cartes d'étudiant à chacun. On replace les poissons qu'on avait récupéré au-dessus des portes de couleurs correspondantes. Chacun reprend son manchot et le replace devant lui et on change de surveillant en passant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, c'était le joueur jaune qui a joué le surveillant lors de la première manche. Et bien maintenant, c'est au tour du joueur rouge de devenir le surveillant. Il prend donc son manchot, le place où il le souhaite dans la cuisine et puis ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est donc au joueur vert d'être le premier joueur à jouer de se placer ici et de tenter un tir. Je n'arrive jamais à sauter par-dessus ces murs mais c'est possible, je l'ai déjà vu. Alors, attention, il peut y avoir un mouvement spécial. Effectivement, après un tir et à condition qu'un joueur ait au moins deux cartes devant lui, si dans ces cartes qu'on a le droit de consulter à tout moment, il se trouve qu'il a 2-1, et bien, un joueur a le droit de jouer 2-1 comme indiqué en fait en dessous par ces petits symboles pour avoir le droit de rejouer immédiatement. Donc là, notre joueur jaune vient de tirer, il n'a pas réussi à passer sous la porte. Comme il a 2-1 dans sa réserve de poissons, il a le droit de dire « Oh, moi, j'ai envie de jouer une fois de plus. » Alors, il ne montre pas son 3 qui lui reste. Par contre, il montre ses 2-1 pour montrer qu'il veut jouer une fois additionnel. Et il fait donc un tour de plus. C'est-à-dire que là, par exemple, il est mal positionné, il a tout à fait le droit de se mettre sur la ligne rouge avant d'effectuer son tir. Et puis là, ça tombe bien, il récupère une carte poisson supplémentaire qu'il ajoute à sa réserve. Il la regarde secrètement, c'est un 3. C'est très sympa parce qu'effectivement, il va falloir essayer d'avoir le plus de points possible. Alors, attention, je reprécise qu'entre chaque manche, on garde évidemment les poissons qu'on avait gagnés lors de la manche précédente. Donc là, par exemple, c'est au tour du joueur surveillant, mais il avait gagné des cartes lors de la manche d'avant. Eh bien, lui aussi, si dans ses cartes, il a 2-1, il a parfaitement le droit après son lancé de dire, moi, j'utilise 2-1 pour pouvoir aussi rejouer une fois de plus et essayer d'attraper plus d'étudiants lors de mon tour. Alors, attention, ces cartes 1 qui sont utilisées donc 2 par 2 pour pouvoir rejouer restent face visible devant le joueur et seront quand même comptabilisées en fin de partie. Vous ne les jetez pas et vous ne les redéfoncez pas. On les garde devant soi. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle. Alors, attention, si jamais vous poussez un de vos partenaires par une porte, eh bien, lui aussi récupérera son poisson et puis récupérera une carte même si ce n'est pas lui dont c'était le tour. On peut tout à fait pousser les autres pour les aider, mais ce n'est pas le but car c'est quand même un jeu individuel où à la fin, c'est celui qui aura le plus de points qui l'emportera. Attention aussi, pour gagner un poisson, il faut bien passer sous la porte et en une seule fois. Si jamais je fais un saut et que je parviens à sauter par-dessus une porte où il y a un poisson, malheureusement, je ne gagne pas ce poisson. Il faut que je passe dessous quand même. Enfin, si je fais un tir qui me fait sortir comme ceci du plateau de jeu, je replace juste mon pingouin où il était avant le tir et puis c'est tout, j'ai perdu mon tour. Et la partie se poursuit donc ainsi de manche en manche jusqu'à ce que chaque joueur ait été surveillant une fois. À ce moment-là, on révèle évidemment toutes ces cartes. On additionne tous les points des poissons qu'on a obtenus plus les points des poissons 1 qu'on a éventuellement joués face visible devant soi et celui qui a le plus de points l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de cartes. On compte le nombre de cartes et c'est celui qui en a le plus qui l'emporte en cas d'égalité. Si jamais il y a encore une égalité au niveau des nombres de cartes, les joueurs gagnent à égalité. Alors, quelle est la petite variante pour jouer à deux joueurs ? Chaque joueur sera surveillant deux fois. Donc on va faire surveillant-étudiant, ensuite on fera surveillant-étudiant et puis encore surveillant-étudiant et encore une dernière fois avec le deuxième joueur qui devient surveillant. En plus de ça, pendant la partie, le surveillant devra attraper deux fois l'étudiant. Lorsqu'il va le toucher une première fois, il va lui prendre évidemment sa carte d'étudiant, mais par contre, l'étudiant va être déplacé et sera replacé dans la salle de classe sur le point rouge avant de jouer, puisque là, c'est le surveillant qui vient de jouer, donc c'est à nouveau à l'étudiant de jouer. Ça lui donne une chance d'essayer de s'enfuir. Car effectivement, plus tard, le surveillant devra essayer de le toucher une deuxième fois et la manche s'arrête que lorsqu'il arrive à le toucher une deuxième fois ou que l'étudiant est parvenu à récupérer ses trois poissons. Voilà donc pour High School, un excellent petit jeu d'adresse, jouable à partir de 6-7 ans, mais aussi très amusant entre adultes, car c'est vraiment de la piche-tête. Au début, on a beaucoup de mal et puis petit à petit, à force de jouer, on finit par devenir très bon à réussir comme ceci, à faire des mouvements bien particuliers, à tourner, à choquer les autres. Évidemment, il y a plein de petites tactiques. On peut pousser les autres sur le surveillant aussi pour qu'ils perdent leur carte d'étudiant, même si ce n'est pas leur tour de jeu. Et puis, voilà, des espèces de techniques de sauts que je n'arrive toujours pas à faire à chaque fois, mais je vais y arriver. C'est vraiment pas simple. Puis là, je ne suis pas vraiment à ma main. je vais laisser tomber, mais si, j'ai réussi. Voilà, vous voyez, on peut y arriver, mais il faut s'entraîner quand même un peu. Enfin, dernière chose pour le rangement, chaque boîte est numérotée. On commence par la boîte numéro 1 qui est le fond du jeu, en fait, dans lequel on va mettre la boîte numéro 2 et puis ensuite la boîte numéro 3, la boîte numéro 4 et pour finir la boîte numéro 5 et c'est bon, vous avez rangé votre jeu qui ne tient plus de place. Il suffit de remettre les pions à l'intérieur et de remettre la boîte pour que ce soit terminé. Alors voilà, il est à noter que c'est un jeu qui a gagné de nombreux prix un petit peu partout, dont cette année en 2017, le prix du meilleur jeu pour enfants en Allemagne, le Kinderspiel des CRS qui est considéré comme étant un des prix les plus pertinents qui existent au monde. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Sous-titrage